Hey, salutations, double joueurs, bienvenue à toi dans cette vidéo sur Dofus intitulée Quelle classe choisir sur Osatopia Temporis numéro 7 ? Ce Temporis majestueux où on mixe le gameplay de Dofus avec le gameplay de Pokémon. Évidemment que l'impact du choix de classe va énormément changer votre aventure et surtout que là, les classes ont plutôt un rôle de support. J'ai décidé d'apporter ma propre analyse sur chaque classe pour décrypter le fonctionnement de chaque classe, mais avant tout s'y apporter une approche différente parce que oui, il y a déjà plein de bonnes vidéos qui existent sur des tier lists et quelles classes il faudrait choisir, mais on oublie souvent l'essentiel, on joue à un jeu vidéo pour s'amuser et c'est très important, surtout lorsqu'on sait que c'est un serveur qui va durer deux mois, que vous choisissez une classe qui va vous faire plaisir, vous allez vous retrouver dans votre gameplay, que vous soyez plutôt support, corps à corps, distance, plutôt un peu plus tricky stratégique, etc. Donc le but c'est vraiment de vous aider au mieux possible de choisir la classe qui vous fera le plus plaisir parce qu'on parle souvent d'optimisation, d'optimisation, ça c'est petit, ça sert à l'être fort, etc. Mais je tiens à le rappeler que pour ceux qui n'ont pas suivi les actualités, ce Temporis sera énormément basé sur vos altérés qui globalement sont des Pokémon. Vous aurez des équipes de 6 et votre classe va surtout avoir un rôle de support. Alors certes, il y aura un impact sur le déroulement de vos compos, selon la classe où vous allez jouer, les compos que vous allez faire, etc. Mais il y a une autre partie de la métagame qu'on ne connaît pas encore spécialement par rapport aux altérés, du coup les Pokémon, que vous aurez. Donc le choix de la classe, il faut vraiment mettre en tête que c'est support et ce qui va aussi définir votre méta finale. Globalement, ça va être le choix de votre classe et des altérés que vous allez jouer. Donc aujourd'hui, on parle de tier list, mais je ne sais pas vraiment si ça a une plus-value par rapport aux équipes des altérés qu'on pourrait avoir. Après, il y a des experts qui peuvent faire des projections. Mais le plus important, c'est que vous jouiez ce qui vous fait plaisir. Et c'est le but de cette vidéo, de présenter chaque classe et de voir à qui pourrait correspondre et si le gameplay a l'air d'être intéressant ou un peu plus chiant, etc. Bon, l'autre chose aussi, si vous faites ce temporiste ou si vous n'avez pas encore décidé avec qui jouer, sachez que je suis sur le serveur Blue. Ma guilde, elle recrute. Vous trouverez toutes les informations sur le Discord et un petit formulaire et tout, machin, tout ça. Je serai extrêmement actif durant ce temporiste, durant ces deux prochains mois sur 2 Fusos Atopia. On commence la vidéo tout de suite. Et vous le voyez à l'écran, mes chers amis. Nous allons parler du Yop, guerrier TBRR, comme ils s'appellent chez Ankama. Alors, il faut savoir que le Yop, déjà dans le dofus standard, c'est souvent une classe connue pour être réputé pour faire du dégât au corps à corps. Et nous allons voir, du coup, ces 4 attributs qu'il va y avoir sur le temporiste. Alors, tout d'abord, son passif. Le passif épée, ça donne 15% de dommages de mêlée et 1 PM si aucun ennemi a contact pendant un tour. A chaque coup de nominé, augmente de 3% les dommages en mêlée. Vous l'avez compris, grâce à ce passif, vous allez, globalement, vous partir plutôt vers une team d'altérés. Donc, Pokémon, qui seront plutôt corps à corps. Ensuite, vous aurez Intimidation, 2 PA. Donc, ça coûtera 2 pares. Pousse la cible jusqu'à 5 cases. Donne du tacle sur un allié, jusqu'à 30. Inflige érosion sur un ennemi, jusqu'à 15%. 1 lancé par tour, 2 tours de durée d'effet. Donc, ça peut être très intéressant. On reste toujours dans du corps à corps. Vous avez la possibilité de repousser les ennemis. Paradisualis, 3 PA. Donne jusqu'à 10% de bouclier si la cible subit des dégâts. 1 lancé par tour, cumule 3 max. Donc, on a quelque chose d'assez défensif. Un shield. En étant Yop, vous pourrez donner à vous altérer. Et 2 PA augmente les dégâts subis en mêlée jusqu'à 20%. Voilà. Donc, après, ces chiffres peuvent varier selon les mises à jour, selon les niveaux, etc. Je remercie sur passage Glimosaurus, parce qu'on n'arrive plus à retrouver des stats. Les préinscriptions sont bloquées. Donc, ça, c'est le petit fiche que Glimosaurus avait fait. Évidemment que là, le Yop sera plutôt pour quelqu'un qui a envie de jouer avec une team d'altérés très corps à corps. Donc, pour ceux qui aiment être au cac, avec des stratégies en solo qui peuvent marcher, en groupe qui peut apporter un certain intérêt. Donc, on voit que le Yop, vous l'avez compris, si tu aimes jouer au corps à corps, tu aimes pouvoir tabasser avec une team de mêlée. Ça pourrait être la classe qui pourrait être faite pour toi. Alors, l'opposé des Yop, c'est évidemment le KRA. Le KRA, il se bat avec un arc, il est à distance. Et qu'est-ce qu'il va apporter comme buff et plus-value support ? Et vous imaginez bien que vous partirez plutôt sur une team d'altérés distance. Alors, déjà son passif, distance. Les altérés du KRA ont un bonus naturel de plus 1 PO et 5% de dommages à distance. Ils gagnent 3% de dommages finaux à distance supplémentaire s'ils attaquent à distance. Durée, 2 tours, cumul non précise. Bon, voilà. Donc, déjà, vous partirez plutôt sur une team à distance, comme j'ai dit avant, pour avoir le plus de dégâts possible. Flèche du recul. Pour 3 PA, repousse en ligne de 2, 3, 4 cases, de 1 à 6 à 8 PO. Non modifiable, dépend du niveau. Donc, ça va dépendre du niveau. Donc, ça va vous permettre de gagner du temps, de repousser le nid pour éviter qu'il vienne encore contre vous. Mais surtout, vous pourrez jouer en symbiose avec la flèche à retardement. Pour 4 PA, baisse 20% les dégâts d'un LTE et perd 1 PM. Donc, un point de mouvement. Par contre, les augmentent de 40% au tour suivant et donnent 2 PM en plus. Donc, globalement, vous allez faire quoi ? Déjà, si vous n'avez qu'une team à distance, vous allez pouvoir attaquer à distance. Mais la flèche de recul sera intéressante de pouvoir repousser vos ennemis pour que vous, derrière, vous puissiez utiliser la flèche à retardement pour que le tour d'après, vos altères à distance, puissent faire un maximum de dégâts. Et vous aurez évidemment la flèche de dispersion repousse depuis le centre d'une croix, comme sur un serveur classique, de 1 à 6 PO modifiable. Donc, vous allez avoir deux sorts pour contrôler l'ennemi, pour que derrière, vous puissiez utiliser la flèche à retardement en sachant que votre passif de base va uper tous les altères à distance. Donc là, on part plutôt sur quelqu'un qui a envie de faire une petite team de Pokémon, d'altérer, excusez-moi, à distance. Voilà, donc les deux extrêmes, le Yop et le Kras. Passons désormais au Sacrière. Alors au Sacrière, ça fait beaucoup de bruit, apparemment que c'est extrêmement fort, ultra pété et tout, machin, tout ça. Bah, on va voir ce qu'il est intéressant. Alors déjà, le passif, châtiment. Quand un ennemi inflige des dégâts à distance, l'altéré gagne 1 PM et 1 esquive PM. C'est déjà intéressant, c'est un passif qui va vous permettre d'avoir plus de mouvements à chaque fois qu'on va vous infliger des dégâts à distance. Donc, on pourrait vous déplacer plus facilement et de l'esquiver en plus de ça. Quand un ennemi inflige des dégâts au corps à corps, l'altéré gagne 1 PA et de la vitalité, cumulable 3 fois. Donc là, ok, on est sur quelque chose qui se fait buffer quand il se fait attaquer à distance et s'il se fait attaquer au corps à corps, vous aurez plus de points d'action. Donc, je comprends pourquoi on dit que c'est un CPT. Cumulable 3 fois, donc vous pouvez gagner 3 PA et 3 PM. Donc, c'est pas mal. Donne dans les deux cas de la puissance. Donc, en plus, ça donne de la puissance. Qu'est-ce que vous allez voir comme sort ? Sacrifie Vitalesque, 3 PA. Une sacrée heure perd 10% de ses points de vie pour soigner tout en ses alliés dans un cercle de deux cases. Applique aussi un bonus de dommage aux finaux. Génial, hein ? Pour 3 PA, vous allez pouvoir perdre des points de vie et soigner vos altérés. Ensuite, attire. Selon le niveau, attire de 3 à 7 cases, de 5 à 9 jusqu'à 3 lancées par tour. Donc, vous allez pouvoir contrôler les ennemis pour les attirer sur vous, pour leur faire des dégâts. Donc, intéressant, si vous devez aller chercher un ennemi plutôt distant, c'est que vous lui mettre un maximum de damage. Et la couronne d'épines, 3 PA pendant un tour l'altéré, on voit 50% des dommages subis aux ennemis autour de lui. Donc, 3 tours de relance. L'avantage qu'il y a avec ce sort, c'est que vous allez renvoyer 50% des dommages subis. Mais derrière, vous allez faire pro avec votre passif, qui va que vous augmentez vos PA et vos PM. Vous allez pouvoir graver l'ennemi. Et si vous avez pas mal de PA, parce que les gars vous avons beaucoup attaqué au courant à corps, vous allez pouvoir enchaîner les attaques les unes après les autres pour pouvoir lui défoncer la tranche. Ça reste un peu plus technique à mettre en place, mais assez simple. C'est pas trop compliqué. On reste sur un gameplay où on essaie un petit peu de piéger l'ennemi. Il va devoir faire des choix intelligents de comment il va devoir vous attaquer. Ça risque d'être assez un gros bordel à gérer. Et ça va être relativement assez fort et assez sympathique à jouer. Voilà. Un peu un rôle de... Écoute, si tu veux m'attaquer, je vais te faire chier. Voilà. Sympathique. Classe de troller, mais sympathique. Classe de troller, parce que vous allez troller l'ennemi, évidemment. Les Nirypsa. Les Nirypsa, mes chers amis. Alors là, à qui pourrait-ce contenir ? Alors, sacrer, évidemment, c'est pour si vous avez envie de tabasser. Évidemment, faire du dégâts. Et Nirypsa, la Spirine, évidemment. Là, on part vraiment sur une classe 100% support. Et autant les trois premières classes qu'on a vues, elles peuvent autant être intéressantes à jouer en groupe, ou en solo. Mais là, les Nirypsa, il a vraiment une plus-value pour tous les gens qui aiment avoir un rôle un peu plus de support. Regardons d'abord son passif. Jouvence. Les altérés et Nirypsa se soignent chaque tour 5 à 10%. Donc, chaque tour, vos Pokémon, ils vont se soigner. S'ils subissent des dommages, ils reçoivent un son supplémentaire. Donc, si vous faites attaquer, voilà. Vous avez un passif de base qui va vous auto-heal à chaque tour. C'est pas dégueulasse. Ensuite, vous allez avoir le mot de frayeur. Alors, 2 PA repousse de 1 sur un ennemi désenvoûte de 1 tour et applique l'érosion de 15%. Alors, ça, c'est pas mal de pouvoir appliquer l'érosion. C'est assez intéressant. Jusqu'à 5 PO non modifiables. Donc, un petit déboeuf sympathique qui permet de repousser, d'avoir un petit peu de contrôle. Vous aurez le mot stimulant. Donne 2 PA de la puissance jusqu'à 200. Et un boost au soin reçu, plus 40% pendant 2 tours. Donc, là, vous allez pouvoir tout simplement booster les soins qu'une cible va recevoir. C'est très intéressant. Si jamais vous êtes dans une situation compliquée, vous avez besoin de sortir, vous avez besoin d'un allié. Là, on revient à ce qui peut apporter un rôle de support de manière intéressante et qui pourrait être joué en symbiose avec le soin fulminant. 4 PA soignent la cible, le soin rebondit ensuite sur un autre altéré dans un rayon de 2 cases. Il augmente à chaque rebond. Donc, là, une fois de plus, vous allez pouvoir soigner tout un groupe d'altérés qui pourrait nécessiter du soin. Si, derrière, vous avez buffé quelqu'un avec le mot stimulant, en sachant qu'aussi derrière, vous allez avoir votre passif jouvence qui va soigner les altérés de l'énergie ipsa. Donc, vous avez bien compris, il y a moyen de faire un truc support assez solide, assez cancer à gérer. Et ça sera plutôt pour quelqu'un qui va avoir un rôle plutôt proactif. On attend, on regarde un peu ce qui se passe, on essaie d'aider les alliés ou d'aider tout simplement ses propres altérés. Alors là, c'était pour évidemment l'énergie ipsa, qui est assez spécifique. Nous allons parler au SRAM. Le SRAM, cette petite belle, magnifique tête de mort. L'assassin, le trolleur d'Odofus que nous propose-t-il sur ce Tomporis. Déjà de base, le passif donne 15% de dommages finaux aux altérés invisibles. Il gagne 1 PM et un état intacable pendant un tour s'il devient visible. Donc, globalement, on voit qu'on va plutôt partir sur une composition assez spécifique pour pouvoir bénéficier au maximum du fait d'avoir ce 15% de damage. 3 PA une fois par tour, pose une cliff et de taille de 2, rendant invisibles les alliés pendant 2 tours. Applique un pesanteur aux ennemis. Donc voilà, grâce à ça, vous allez pouvoir rendre invisibles vos alliés. Du coup, vous allez plutôt prendre une équipe d'altérés qui pourra évidemment faire du dégâts. parce que le but, ça va être de pouvoir profiter ce passif qui donne plus de 15% de damage. D'accord ? Peur, déplace jusqu'à la case ciblée. 2 PA jusqu'à 7 PO selon le niveau. 1 lancé par cible. Vous allez pouvoir s'amuser de pouvoir déplacer à des endroits spécifiques. Donc, c'est du mouvement. Piège Esquerrella, 3 PA pose un piège qui réduit la fuite et attire en zone jusqu'à 7 PO modifiable. Bon, ben voilà un petit peu de contrôle. Moi, personnellement, d'un point de gameplay, ça a l'air d'être un petit peu plus sneaky. Ce n'est pas ce que je trouve spécialement le plus amusant, le plus fun par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Mais si vous avez envie de jouer un gameplay un peu plus sneaky, un peu plus dans le piège, un peu plus dans la surprise, ça pourrait peut-être vous convenir. On va passer désormais au Wujiniak. Wujiniak, classe réputée, connue pour tous ceux qui ont un petit peu de sang de loup-garou parce que vous aimez vous transformer en débête. Et nous allons voir tout de suite ce qu'il nous propose sur cette Ossotopia. Le passif, tout d'abord, les altérés meutent. Les altérés se soignent et augmentent leurs dégâts en attaquant la proie. Les valeurs sont augmentées plus la cible est attaquée. Jusqu'à plus de 50% des images en plus pour tous les altérés. Vous avez vraiment moyen de faire beaucoup de dégâts parce que tous vos altérés, tous, vont avoir une plus-value dégâts sur la même cible. Enfin, la cible qui a le plus attaqué. Proie. Du coup, qu'est-ce que ça fait, proie ? C'est important qu'il faut qu'il y ait le debuff proie à appliquer dessus. Un PA jusqu'à 6 PO. Un lancé par tour définit la seule et unique proie. Donc, en fait, c'est très intéressant parce qu'on voit que l'Euginiac peut vraiment se spécialiser dans le monofocus. On peut vous déterminer en solo ou en groupe, dire, OK, toi, t'es l'Euginiac, tu vas focus cette cible, tu vas lui mettre la proie et tu vas concentrer tes altérés là-dessus. Du coup, qu'est-ce qu'il va pour avoir en plus de tout ça ? Il va avoir le sort rogne, donne de la puissance, des deux poux et du tacle, augmente les bonus de chaque coup reçu à distance. Sympathique. Flair, l'Euginiac échange de position avec la proie et il inflige 25% d'érosion. Il gagne en cycle 3 PM, 3 PA, 3 tours de relance portée infinie. C'est pas mal quand même ce machin, c'est quand même pas mal d'avoir un petit peu de contrôle de position, OK ? En plus de pouvoir apporter du debuff. Appel de vote, attire tous les altérés vers la proie de 4 cases. Un lancé par tour, 2 PA portée infinie. Alors, quand je vous dis que c'est vraiment le spécialiste, si vous avez joué Euginiac, vous serez le spécialiste pour vous focus et faire du DPS en monocible. On voit que ça peut être... Il y a des gens qui aiment bien ça, qui aiment bien dire OK, moi c'est ma spécialité, je vais aller focus lui, lui c'est le boss ou tel ad et tout machin, tout ça. Tu vas et tu lui exploses la tranche. La classe, évidemment, on dit Osatopia, on pense à Osamodas et on devait bien imaginer que la classe allait être mis en avant et ce passif qui a fait tellement de bruit qu'on connaissait peut-être pas encore, vous connaissez déjà, c'est évidemment la laisse spirituelle. Alors l'Osamodas, Shotofus est connu pour invoquer des choses, donc évidemment pour contrôler des altérés, il fallait bien qu'il ait une petite plus-value et la laisse spirituelle, grâce en expérience, l'Osamodas, il est capable de ressusciter une seule fois le dernier altéré mort avec un malus de résistance et de 50% de sa vitalité. Alors là, on est vraiment sur quelque chose déjà pas mal, tranquille, il crève, il se fait raise. Ensuite, vous allez avoir le fouet, un PA, donne dans une croix de 1 à tiers des altérés vers le centre, si la case est occupée, téléporte symétriquement par rapport à l'obstacle. Ça, d'un point de vue de map control, c'est assez intéressant. Mais surtout, la piqûre motivante, 3 p'hors pendant 2 tours, augmente la vitalité de 30%, les dommages finaux de 35%, les PA et les PM de 2. Un altéré ne peut plus être motivé pendant 2 tours après les effets. Donc, vous avez vraiment la possibilité, peu importe votre composition, de sélectionner. Vous n'avez pas là le choix de dire « Ouais, je vais plutôt jouer avec une team à distance » ou plutôt une team corps à corps. Non ! Il faut être votre team d'altérés et plus péter ou pas. Et là, vous allez burster un altéré qui va faire non seulement plus de dégâts mais qui sera beaucoup plus tanky. Très intéressant. Et l'harmonie animale, 4 PA, les altérés partagent les dégâts entre eux pendant 2 tours, 4 tours de relance. Voilà. Donc là, vous avez la possibilité de faire en sorte qu'ils soient un peu plus tanky et qu'ils tiennent d'autant plus longtemps. En effet, ça doit être assez fumax. Les nutrophes, mes chers amis, les nutrophes, le vieux petit papy, évidemment, reconnu sur Dofus, qu'il aime l'or, cupide. Si vous aimez l'argent, peut-être que ça sera fait pour vous. Le nomade, les altérés, gagne des dommages finaux à chaque PM utilisé. D'accord ? Cependant, il s'applique 5% d'érosion infinie à chaque tour jusqu'à être à 25%, plus 10%. Donc, attention, faire attention à ça parce que certes, il va gagner des dommages finaux à chaque PM utilisé à chaque fois qu'il reste déplacé, mais l'érosion, c'est quand même quelque chose qu'il faut se méfier sur Dofus. Cependant, en termes de sort, il aura maladresse de tir jusqu'à 3 PM esquivables de 1 à 12 PO jusqu'à 3 par tour. Ça peut être sympa de pouvoir contrôler l'adversaire et faire en sorte qu'il ne se déplace pas. Chance, augmente la fuite pendant un tour, puis la puissance jusqu'à 300 pendant un autre tour. Donc, vous allez pouvoir gater et ensuite faire plus de dégâts. Donne jusqu'à 4 PM sur soi, donne l'état intacable en plus. ça vous évitera d'être taclé. Beaucoup de contrôle, beaucoup basé sur le PM. Il faudra juste bien gérer le passif. Donc, ça a l'air d'être un peu plus tricky à gérer pour éviter d'avoir trop d'érosion. D'accord ? Mais, globalement, on voit que ça va être quelqu'un qui va vouloir avoir une bonne gestion de la map et pouvoir appliquer ces dégâts au bon moment sur les neutrophes. Ensuite, nous allons voir l'écaflip, évidemment, ce magnifique panthère qui, chose étrange, qui aime jouer au casino. Là, évidemment, qu'on est obligé de commencer par un passif qui s'appelle chanceux. Chanceux, plus 30% de critiques en permanence. L'écaflip gagne de la puissance à chaque coût critique. Ça va ? Tranquille. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va faire un critique, il va gagner de la puissance. Déjà, de base, si vous aimez devenir de plus en plus fort sur les fights qui risquent de durer, ça peut être très chiant. Un bon truc à l'heure d'être bien vénère en late game. Vénardise, 2 PA, gagne de 2 PA, PM, bouclier ou puissance aléatoirement pour 2 tours. Donc, vous allez gagner quelque chose, un bonus au hasard. Vous ne saurez pas lequel. Chance d'écaflip réduit de 50% les dégâts pendant un tour, puis les augmente de 50% au tour suivant. Il faudra quand même avoir une bonne stratégie pour pouvoir gérer vos altérés pour pouvoir être sûr et certain que le moment où vous voulez réduire les dégâts subis, que ce soit chill, mais que vous pouvez ensuite fuir la chose. C'est-à-dire que si vous êtes en équipe, vous allez peut-être avoir des élites qui vous permettront de fuir plus rapidement. Vous pouvez éviter de prendre le tour d'après 50% supplémentaire. Donne 1 PM au tour suivant, 2 PA, 6, 5, 4 tours de relance selon le niveau. Donc on voit qu'il y a un vrai côté aussi utilitaire dans une phase de groupe. Très intéressant en jeu aussi. Un peu plus peut-être compliqué sur les situations en jeu en solo, mais en petit groupe, ça peut être très sympathique et apporter une véritable plus-value. Nous allons ensuite le steamer ou le streamer, non, c'est le steamer évidemment. Le steamer qui est connu pour mettre des tours sur Dofus. Alors là, on a quelque chose... Je vais essayer de faire un petit truc dans le genre, mais version osatopia. Vos passifs, vous aurez évidemment l'évolution dès la fin de leur deuxième tour du jeu. Les altérés gagnent un stade d'évolution par tour. Cet état augmente leur puissance un max de 3. Donc déjà, plus ça va durer jusqu'à un max de 3, plus vos altérés vont devenir puissants. La tourélification, 2 PA, l'altéré perd. Tous ces PM, mais ils gagnent en portée des points de bouclier et désactivent ces lignes de vue pour deux tours. Un lancé par tour accumule. Donc là, vous allez globalement devoir jouer avec des altérés un peu plus statiques et à distance. J'imagine que vous n'aurez plus la possibilité de vous déplacer. Donc, il faudra réfléchir la composition que vous allez faire avec un steamer. Le scaphandre, 3 PA, une fois par tour, augmente les dommages, les deux poux, les valeurs sont plus élevées sur les évolués, mais consomme un stade d'évolution. Donc, le passif, on voit que c'est quelque chose qu'il va falloir gérer parce qu'en utilisant le scaphandre, vous allez du coup perdre un niveau d'évolution à chaque fois que vous allez l'utiliser. C'est comme ça que je le comprends. Et derrière, vous avez le secourisme, soigne la cible, le soin augmenté sur un évolué, mais consomme un stade d'évolution. La tonification augmente l'évolution de l'intérêt. pour un tour, empêche la consommation de ses stades. Voilà, donc ça a l'air d'être quelque chose un peu plus tactique, un peu plus technique. Il faudra quand même bien réfléchir, pas spécialement pour quelqu'un qui a juste envie de jouer chill sans trop se poser de questions. Là, ça va plutôt, à mon sens, se diriger vers des joueurs un peu plus assidus qui ont envie de pouvoir développer une véritable stratégie et une mise en place avec un steamer. À savoir, on voit qu'on va plutôt sur des games qui peuvent être un peu plus lentes. On est moins sur le rush pour profiter de tous ces bonus-là. Nous allons ensuite avoir le Feka, le Feka très connu sur Dofus, évidemment, pour pouvoir mettre des glyphes, des boucliers, se rendre immunisés et évidemment que le fameux passif avec un truc qui s'appelle protecteur. Les altérés Feka possèdent un glyph en fin de leur tour donnant du bouclier et réduisant les dégâts ennemis. Donc là, on pourrait éventuellement partir sur une team un peu plus tanky, histoire d'avoir un peu plus tanky ou une team dégâts qui sera aussi un peu plus tanky. Vous allez pouvoir faire beaucoup de combinaisons, en groupe qui est en solo, évidemment. Le premier sort que vous aurez, ce sera le bouclier Feka, 3 PA, réduit les dégâts subis jusqu'à 35% pendant deux tours, 1 à 2 lancés par tour selon le niveau. La téléprotection téléporte jusqu'à 5 PO et réduit les dégâts fixes autour de la case d'arrivée jusqu'à moins 14 pendant deux tours, 3 PA, voilà. Le barista en 3 PA durant le premier tour rend invulnérable en mêlée et donne des PM à chaque coup reçu à distance. Au deuxième, rend invulnérable à distance et donne de la puissance à chaque coup reçu en mêlée. Voilà. Donc, c'est le fameux truc où l'adversaire doit devoir regarder les debuffs qui se chopent et devoir gérer intelligemment. Le barista bien utilisé peut être très fort. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'assez tanky mais un petit peu sneaky, c'est-à-dire contre-coup. Grâce au barista, vous allez pouvoir porter soit une plus-value en dégâts, soit temporiser le fight face à votre invulnérabilité. Voilà. Et obliger l'ennemi à faire des PM, etc. etc. Voilà. Fekka, un peu à un tank, corps à corps, de steppé, on peut mettre des shields. Très intéressant. Le parmage, les gars. Alors, je ne rappelle pas, n'oubliez jamais que la classe n'est que le support. D'accord ? Derrière, vous allez devoir évidemment faire une composition d'altérer par rapport à la classe, au support que vous allez choisir pour qu'il y ait une certaine synergie. Ok ? Alors, il y a certaines classes que vous pourrez choisir un peu ce que vous voulez, que ça ne changera pas grand-chose. Et là, on est quand même sur quelque chose qui, globalement, comme expliquer, on voit quand même que beaucoup de classes vous avez des compositions assez open et il y aura d'autres classes qui seront plutôt basées sur des altérés de distance, des altérés de corps à corps, etc. Alors, le parmage, je pense que c'est probablement une des classes les plus difficiles à maîtriser. Je ne dis pas spécialement à jouer, mais à maîtriser sur le temporis de Saint-Eupierre. Il faut savoir que le parmage, déjà sur Dofus, peut tout faire. Et là, globalement, vous allez voir que vous pouvez un peu aussi tout faire, mais ça a l'air d'être un sacré merdier pour pouvoir faire un peu ce qu'on veut, pour être optimisé, on va dire. Alors, le passif, c'est maîtrise les éléments. Les altérés appliquent des états élémentaires avec deux, peu importe la cible possédant l'état. Il crée des combinaisons élémentaires en donnant des bonus pendant deux tours à tous les altérés de l'automage. Ce bonus dépend des éléments. Donc déjà, vous allez appliquer des états élémentaires comme on dit. Et selon les états élémentaires que vous allez appliquer, vous allez feu, air, coût critique jusqu'à 50%, feu, résistance jusqu'à 25%, terre et feu, tac, 70%, air et eau, fuite, terre, dopou, et eau, terre, bouclier. Bon, vous l'avez compris, ça va être une classe que vous allez devoir vous creuser les méninges pour pouvoir appliquer le bon buff au bon moment, pour pouvoir en profiter dans les bonnes situations. Donc, on n'est pas sur le truc, par exemple, le yop, où vous savez que vous allez au corps à corps, que vous allez tabasser le mec au corps à corps. Là, ce sera à vous de devoir aller chercher le bonus que vous aurez besoin au moment en question. Ensuite, vous allez à la polarité. Attention, ça ne s'arrête pas là. Fs, alors l'état élémentaire de la cible, de l'eau attire, de la terre repousse, du feu, échange de position, de l'air téléporte simétriquement. Il y a une modification 3 PA jusqu'à 6 PO non modifiables sans ligne de vue. Ensuite, vous allez voir l'exaltation, applique un bonus non cumulable selon l'état élémentaire. Eau augmente les PA, terre donne de la puissance, feu soigne, air augmente les PM. Bon, ça fait un petit peu penser aussi à le Samodas qu'on avoque ses créatures sur Dofus. Mais du coup, là, on voit que l'Upper Mage, c'est une classe qui peut être très forte et qui est surtout adaptable à la situation dans le fight qu'il va avoir qui sont en solo ou qui sont en équipe. Mais on est sur quelque chose qui a l'air d'être assez difficile à gérer les mécaniques pour quelqu'un qui soit un peu plus la vie. Par contre, si vous aimez le genre du jeu, vous êtes quelqu'un d'assidu et qui aime le côté un peu plus stratégique, un peu plus libre en termes d'adaptation selon le fight que vous avez, l'Upper Mage peut clairement être fait pour vous. Et à côté, vous allez avoir le Zobal que je trouve qui rentre un petit peu dans cette catégorie aussi. Mais lui, ça sera plutôt sous forme de masque. Alors son passif, c'est quoi ? Le Zobal masqué et les altérés du Zobal gagnent un bonus selon la combinaison de masques du Zobal. Pleutre et intrépide et 10% de résistance et soigne 10%. D'accord ? Pleutre et psychopathe 15% de dégaux finaux à distance. Intépris et psychopathe 15% de dégaux finaux finaux en mêlée. Donc vous allez avoir le choix d'être soit plus tanky, soit de faire des dégâts à distance, soit des dégâts au crancor. De nouveau, vous allez devoir faire vos combinaisons pour adapter selon vos besoins. Masque du psychopathe. PA dans un cercle de 3 donne jusqu'à 300 de puissance. Masque du Pleutre dans un cercle de 3 donne des PM et 40 de fuite. Et Masque d'interpris de PA donne un cercle de 20% de PDV en bouclier et en tacle un lancé par tour. Et ensuite, vous allez regarder la débandale téléporte jusqu'à un PO qui donne un PM et deux PA lancés par tour. Alors, on voit qu'avec le Zomal, on peut un peu tout faire, s'adapter à pas mal de choses. Ça reste différent de l'Upper Mage, mais globalement, une fois de plus, ça a l'air d'être quand même une classe qui est un peu plus minutieuse et difficile à gérer. Déjà, plutôt orienté vers des joueurs assidus qui aiment un peu le challenge en termes de mécanique de gameplay. Par contre, si c'est bien joué, tout comme l'Upper Mage, ça peut apporter certains résultats et je pense que globalement, ça peut être intéressant dans des combinaisons autant qu'en solo, qu'en groupe. Ensuite, vous allez voir le Pandawa et le Pandawa, à ma plus grande déception, je pense que c'est la classe la moins intéressante et peut-être la plus chiante à jouer sur Rosatopia. Ce n'est que mon avis, mais je vais quand même vous expliquer comment il va fonctionner, évidemment. Il faut savoir que j'ai un petit peu chagriné parce que je joue Pandawa sur Dofus, j'adore cette classe et là, on est vraiment sur une classe très support. En solo, limite, tu as envie de te tirer une balle si tu joues ça et par contre, en groupe, ça peut vraiment apporter des choses, ça peut pouvoir, ça peut, entre guillemets, apporter son rôle et alléger le fight ou l'améliorer et apporter un vrai rôle de support, mais en solo, je ne vois pas en quoi il y a beaucoup de choses amusantes. Alors, peut-être que je me tromperais et qu'il y a des mecs qui vont me prouver le contraire, mais j'étais un petit peu déçu sur ce qu'ils ont fait sur le Pandawa pour le Satopia. Alors, alcoolique, vous savez que le Pandawa, il a le truc, quand il boit, il est bourré et puis il peut faire certains sorts, quand il n'est pas bourré, il peut faire d'autres sorts. Là, ils ont un peu appliqué les trucs de manière un peu différente. Alcoolique, les altérés sont ivres les tours pairs et sabres les tours impaires. Donc déjà, vous n'allez pas jouer de la même façon entre tour pairs ou tour impaires. Ils gagnent 1 PA et du tacle en étant ivres et 1 PM et de la fuite en étant sobre. Voilà, vous allez devoir déjà prendre la tête et jouer de manière différente si vous êtes ivres ou pas ivres. Tour pairs ou tour impaires. Donc comptez vos tours pour vérifier. Vous allez avoir d'abord le chakram 1 PA se prépare à jeter la cible. Il n'apporte pas vraiment 3 lancers par tour, 1 par cible. Donc vous allez pouvoir simplement déjà jeter la cible. Voilà, donc un peu comme on a sur d'office de base. Le chakram jette la cible donc là vous devez apporter jette la cible définie avec chakram. La cible ivre donne du bouclier et attire de la zone des éléments. Donc si la cible est ivre, voilà, si les sobres soignent et poussent de deux en zone des ennemis. Si c'est un ennemi, augmente les dégâts qu'il subit. Voilà, donc si c'est une cible ivre, donner du shield. Si c'est une cible qui est sobre, ça va soigner. Et si c'est un ennemi, ça va augmenter les dégâts subis. C'est là où je vous dis que ça peut avoir un véritable rôle de support. La souillure pour 2 PA, vous allez pouvoir, si vous faites ça sur une cible ivre, augmente les résistances donc elle sera plus tankie. Si c'est sur une cible sobre, donne de la puissance et si c'est sur un ennemi, réduit sa puissance. Donc, avec le jeté, vous allez pouvoir augmenter les dégâts qu'il subit et avec la souillure, vous allez pouvoir réduire sa puissance. Donc, réduire le fait que ça monte des gâts. Stabilisation, applique un état raciné, augmente les PA de la cible qui est ivre et ainsi que l'esquive PA. La même chose pour les PM et l'esquive PM dans un état sobre, jusqu'à 2 PA. Donc, vous allez pouvoir augmenter à la gestion du contrôle que pourrait vous imposer votre ennemi grâce à la stabilisation ou avoir de l'esquive PA. Maintenant, il faut savoir qu'on voit vraiment que le Pandawa, ça va être quelque chose qui sera très intéressant si vous partez avec un groupe de potes. En solo, je ne pense pas que ça sera le truc le plus amusant à jouer. Si maintenant, vous avez des moments creux, que vous êtes en solo en fight, alors peut-être que certains arrivent à trouver cet amusant, mais je le trouve un peu moins amusant à gérer dans une mécanique de solo et si vous jouez en groupe, vous devez vraiment être quelqu'un qui aime bien être au service du groupe et faire en sorte de réduire les dégâts des ennemis, de soigner ou de donner un peu de shield, tout ça, ce n'est pas le plus fou et pour moi, c'est la classe qui me hype le moins sur ce Temporis. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais voilà, un petit peu déçu, mais voilà, il fallait faire un choix. C'est vrai que c'est assez caractéristique du Pandawa, d'être bourré, puis de balancer des trucs et tout machin. On reste fidèle à la classe, mais pour ce Temporis, un peu moins hypé. Voilà. Donc, je le dis clairement, pour moi, c'est la classe de la pointe amusante. L'Héliotrope. Alors, l'Héliotrope, il va y avoir, évidemment, vous savez, c'est la classe qui met des portails de partout, complètement difficile parfois à jouer pour les novices. Il y a quand même assez cheaté, assez chiant, la chère agente. Le téléportail, les altérés gagnent de la puissance, 2 PA et se soignent en passant dans les portails. 15% de PDV jusqu'à 400 de puissance pour 2 tours. Donc, évidemment, vous l'avez compris, vous allez un peu jouer l'Héliotrope, mais dans la version de l'Héliotrope, vous allez mettre des portails de partout et faire en sorte que vos altérés les utilisent pour être buffé. Parce que là, il n'y a rien de compliqué. Comme sort, du coup, vous avez quoi ? Vous avez le portail, pose un portail, bonus par case de distance, mais pas de 10% d'égard en plus de base et le neutral, ferme le portail. Vous pouvez fermer les portails pour éviter que d'autres personnes le prennent. Conclusion, repoussez en croix diagonale comme pulsar, du roublard, 2 cases, l'utilisation par tour. Ça reste là-dessus. Par contre, il faut savoir que c'est fort, évidemment, ça peut être très très fort. Ça va vous permettre d'apporter du mouvement, de la gestion du map control. Vous allez pouvoir mieux gérer la map en posant des portails à droite, à gauche. Mais justement, ça va vous demander une certaine réflexion, une connaissance pour pouvoir poser vos portails au bon endroit, des vices exploités, faire un bon ratio dégâts. Ça demande une certaine connaissance de dofus, je dirais même, de la gestion de l'héliotrope. Donc, c'est déjà un peu plus difficile à maîtriser pour un novice. Par contre, quelqu'un qui connaît bien le jeu, autant qu'on groupe qu'en solo, ça peut être fort et assez toxique à gérer. Le sadida. Certains diront que le gameplay est chiant, mais moi, j'aime bien ce genre de gameplay. C'est un gameplay un peu plus... Vous savez, je suis portugais, mais je suis en Suisse, donc j'ai grandi en Suisse et j'ai un petit peu le gameplay du mec qui aime prendre du temps. Et là, je vous avoue que ça va être un peu chiant pour certains parce que ça va être lent le gameplay, mais un peu toxique. Et moi, j'aime bien être un petit peu toxique parce que là, c'est le cas de le dire. Racine empoisonnée, tout, par exemple. Alors déjà, infection. Ça commence comme ça, le passif. Ce soin augmente à chaque tour cumul de 3. Il applique un retrait PM et de 2 esquivables et un malus de résistance aux ennemis infectés. Voilà, donc vous allez non seulement soigner tous les gens qui vont être autour de cet altéré qui va se consommer en arme, à savoir que ce soin augmente à chaque tour, donc il y a un maximum de 3. Et derrière, vous allez appliquer un retrait PM et un malus de résistance aux ennemis infectés. Voilà. Alors à la base, ils avaient mis non esquivables et maintenant, ils l'ont mis esquivables. Donc ça a été changé. C'est bien. Mais par contre, derrière, vous allez mettre aussi racines empoisonnées. 2 PA infecte l'ennemi, applique le malus d'esquivre PM pendant 2 tours. 5 K 10 PO non modifiables, un lancé par tour. Voilà. Ensuite, il y a le poison de proximité. 2 PA applique l'état d'infecté autour des arbres en cercle de 2 et réduit la fuite. Donc vous allez pouvoir autour de vos arbres pouvoir débuffer vos ennemis. Et tremblement, 3 cases autour des altérés, dévoile les invisibles, attire les ennemis, augmente les dégâts subis. Donc on a un petit peu ce côté fight long, mais un gros côté aussi utilitaire, support. Vous allez pouvoir soigner les altérés, vos alliés qui sont autour de vos altérés. Donc pour moi, je trouve que ça peut être intéressant dans une dynamique de groupe. En solo, on s'attend évidemment à ce que ce soit des fights lents parce que là, on n'a pas vraiment des bursts de dégâts. Par contre, on a le côté utilitaire, on peut voir les invisibles, on peut attirer les ennemis et augmenter les dégâts qu'ils subissent. Donc, il y a quand même cette plus-value en mode un peu plus support de groupe et puis moi, c'est pour ça que je joue parce que je joue en groupe, je joue avec des gens qui ont à ce côté un peu plus une zone de confort pour mes alliés. Je pense que ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant à voir si vous kiffez ce genre de gameplay. Moi, j'aime bien ce petit truc de prendre mon temps ensemble en arbre et puis se soigner et puis les fights lents. Maintenant, est-ce que c'est vraiment le plus fort ? Je ne sais pas. Mais par contre, j'aime bien ce petit côté. On va entraver les ennemis et se soigner. Nous allons passer maintenant à l'avant-dernière classe. Évidemment, le Roublard. Le Roublard, un petit peu sceptique, honnêtement. Ça doit être un peu plus technique à jouer mais nous allons tout de suite regarder son passif. Vous le savez, le Roublard, il pose des bombes, il met des timers, il fait péter des bombes, il fait vachement de dégâts. Il faut évidemment avoir une bonne connaissance de la map, du jeu pour pouvoir gérer parfaitement le Roublard. Et là, on ne s'éloigne pas trop du truc. C'est-à-dire que transforme les altérés en bombes. S'ils n'explosent pas, ils augmentent leur combo une fois par tour. Voilà, donc vous altérés, ils deviennent des bombes. Explosion, inflige des soins en zone et donne des puissantes. Déclenche aussi des bombes dans les alentours. Globalement, j'ai l'impression que vous jouez, vous savez, Gravalanche ou Rakaillou, etc., ou Voltobre, qu'on fait destruction. Vous exposez vos propres Pokémon. Explosion, 3 PA expose pour infliger des dégâts de zone. Déclenche aussi les bombes aux alentours jusqu'à 7 PO modifiables. Croisement, attire les bombes en croix de 3, 1 à 7 PO modifiables. Explosion, pousse les cibles en croix et donne du bouclier. La poussée augmentée sur les 3 bombes. Alors, ce que je ne sais pas, ce que je ne sais pas et peut-être que vous pourrez me donner l'info, c'est si vos altérés sont transformés en bombes et s'ils explosent, est-ce que l'altérie crève ou pas, en fait ? C'est ça que je n'ai pas compris. Est-ce que vous sacrifiez vos propres altérés pour détruire les altérés ? Alors, ça peut être fort, mais là, j'ai plus l'impression de perdre l'intérêt de devoir jouer mes altérés avec leurs compétences et tout. J'ai plus l'impression de jouer un roublard sur Dofus, de mon point de vue personnel, mais il y en aura plein qui aimeront ce côté stratégique, à devoir gérer des bombes à droite, à gauche et tout, machin, tout ça. Donc, je pense que c'est moins pour des novices, déjà. On est déjà plus pour des gens qui connaissent bien l'univers Dofus et voire même bien le gameplay du roublard. Et c'est une classe forte ou pas forte que je conseillerais plutôt à des gens qu'ils connaissent déjà bien. Voilà. Et pour finir, le Xelor, évidemment, le Xelor qui est peut-être le suisse de Dofus, on veut dire Rolex, à l'envers, on le savait déjà. On va voir en passif, Oracle gagne 1 PA à l'infini, d'accord ? Et du retrait PA, les altérés gagnent de la puissance et 1 PA à chaque retrait PA. Pas une tentative, un retrait effectif. Donc, à chaque fois qu'on va faire un retrait PA, vous allez gagner de la puissance et 1 PA. Donc, ça c'est assez pété et surtout que c'est à l'infini. Donc, ça va déjà, de base, il ne faut pas vous amuser à retirer du PA à un Xelor. Ensuite, contre, 2 PA, renvoie 50% des dégâts subis en mêlée, donne 1 PA pour chaque coup reçu pendant. Donc, déjà de base, si on met le contre, 1, et que derrière, vous allez taper les dégâts, il va vous renvoyer, en mêlée, il va vous renvoyer les dégâts, mais en plus ça, le tour d'après, il va vous mettre x2. Vous n'allez pas rigoler. Vous allez avoir ensuite flou. Retire jusqu'à 9 PA aux ennemis pendant un tour. Au tour suivant, les alliés gagnent 2 PA. Pas dégueu, pas dégueu. Retirer 9 PA aux ennemis, donc le gars, il ne pourra quasiment rien faire. Au tour suivant, les alliés gagnent 2 PA. De zone de cercle, de 3 jusqu'à 9 PO de portée, donc vous allez non plus pouvoir buffer vos alliés au tour d'après. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, vous allez avoir fuite 2 PA. La cible retourne à sa position précédente en fin de tour. Les alliés gagnent jusqu'à 40 de fuite. Ouais, globalement, l'excelor, c'est quoi ? C'est le mec qu'il ne faut pas trop faire chier. En fait, c'est le mec que tu ne vois pas venir. C'est le mec que tu ne vois pas venir. Il va pouvoir un peu être dans son coin avec des altérés ou buffer des altérés de tes alliés. Tu vas te dire ouais, ça va, je le défense, je le défense, je le défense. Et un peu ce qui se passe souvent sur Dofus. Et tout d'un coup, tu te prends tout sur la gueule et tu te fais démonter la gueule. Ça a l'air, je pense qu'il faut quand même, je dirais plutôt que c'est moyen, moyen difficile à jouer. Il faut quand même avoir une petite connaissance du jeu, ok ? Mais c'est assez abordable et on voit que sur late game, ça peut poser pas mal de problèmes. Je pense que Xelor est une classe assez intéressante à jouer et qui peut apporter une plus-value autant en solo qu'en groupe, surtout en groupe, sur Osatopia. Voilà. Voilà pour toutes les classes, chers amis, pour tous les passifs, pour tous les sorts. Alors, maintenant, dites-moi ce que vous, il vous hype plus ce que vous avez envie de jouer. Mais ce qui est le plus important vraiment par-dessus tout, c'est que vous jouiez quelque chose qui vous fasse plaisir. Je sais qu'il y a beaucoup de tier list. Moi, je n'en fais pas dans cette vidéo parce que je trouve ça inintéressant pour ma part à vous proposer parce qu'il y en a déjà plein qui existent et que de toute façon, le serveur va durer deux mois et qu'on ne connaît pas encore. On n'a pas encore tous les paramètres et les clés en main pour savoir si tel ou tel truc est vraiment avéré ou pas. Mais surtout, c'est que même si vous jouez une classe optique, si vous n'y prenez pas de plaisir, au bout d'un moment, vous allez arrêter, vous allez avoir le seum, vous allez être frustré. Prenez vraiment le truc qui vous définit le plus, qui a l'air de vous amuser le plus et qui peut vous apporter la plus de forme de plaisir et de satisfaction. Voilà ce que j'en dis et ce que j'en pense. En attendant, j'espère que vous avez apprécié mon point de vue de cette vidéo. C'était Tchoup Tchoup. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur le Temporis et sur mon stream Twitch. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. À la prochaine. Ciao les amis.